La solidarité pour un entraîneur comme moi, c'est forcément un message fort et important qui est passé aux joueuses. C'est un message qui peut s'apparenter à de l'entraide. On demande aux joueuses d'être présentes les unes pour les autres, au staff d'être présents pour les joueuses et c'est quelque chose qui transparaît quand on voit l'équipe féminine du RC Lens évoluer sur le terrain. C'est vrai qu'on nous le dit souvent, c'est quelque chose qui permet de donner une force supplémentaire à une équipe et c'est vrai qu'on aime bien en tout cas ici au RC Lens, comme pour Aesio, dire qu'on est une famille et c'est quelque chose qui ressemble aussi à une famille, qui permet d'aller chercher au plus profond de soi et de chercher des ressources pour pouvoir avancer. C'est bien parce que pour Aesio Mutuel, la solidarité c'est vraiment un état d'esprit et c'est ça qui fait qu'ensemble on peut assurer toutes les personnes qui sont adhérentes chez nous pour avancer dans leur santé. C'est une solidarité qu'on retrouve effectivement au RC Lens mais aussi il y a d'autres valeurs qui sont partagées par le RC Lens comme la lutte contre les discriminations raciales ou l'égalité hommes-femmes et ça c'est des choses que l'on veut absolument soutenir. J'entendais à la radio une émission qui nous disait que les femmes font 25% de sport en moins par rapport aux hommes et on sait que l'activité physique chez les femmes c'est quelque chose d'important. Elles pensent aussi à la famille, elles ont d'autres charges mentales qui leur freinent dans ces activités-là et c'est important aussi de promouvoir l'activité physique pour toutes les femmes. Et donc je pense que le Racing Cup de Lens et l'équipe féminine notamment concourent à tout ça. Oui c'est sûr, après en plus on n'a pas seulement l'équipe première, on a aussi des équipes dans toutes les catégories d'âge et c'est vrai que quand on voit les mamans qui accompagnent leurs jeunes filles au foot, on a tendance à vouloir leur dire mais pendant que votre enfant est au sport, n'hésitez pas à marcher autour du terrain, faites un petit peu d'activité parce que du coup ça laisse peut-être un temps aux mamans de souffler pour souffler mais en même temps ça pourrait leur permettre d'être en activité également. Alors le soutien d'Aesio s'est manifesté de deux manières me concernant. Il y a d'abord des écrits, des choses importantes, des mots importants qui ont été écrits par monsieur Brottier, président d'Aesio, qui m'a soutenue de manière vraiment très intense, qui m'a dit des choses gentilles, évoquant ma maladie, me disant que j'étais une compétitrice et que c'était un combat de plus à mener et à gagner et c'est vrai que ça m'a marquée, ça m'a touchée et ça m'a aidée aussi à avancer. Et puis la seconde façon de m'aider ça a été de pouvoir avoir accès à une prothèse capillaire qui est très chère en fait et je me suis rendu compte de ça. On n'y pense pas mais c'est vrai que ce genre de choses, des perruques ne sont pas forcément à la portée de tout le monde, en tout cas quand on veut de la qualité, quand on veut quelque chose qui soit confortable à porter. Donc il y a eu une aide financière pour pouvoir acheter cette perruque et je crois que c'est un fonds spécial, un fonds de solidarité qui a été attribué pour mon cas. Et je remercie vraiment Patrick et toute la communauté d'Aesio parce que j'ai senti que j'étais soutenue de ce côté-là et ça fait vraiment plaisir. Alors effectivement à Aesio Mutuel on est persuadé que la lutte contre la maladie c'est d'abord une lutte personnelle et individuelle mais il faut aussi que l'entourage soit présent. Et c'est le rôle d'Aesio que de soutenir les malades dans toutes les actions qui autour de la maladie, autour du combat médical, puisse favoriser à ce que le malade puisse être bien en sa tête et puisse se sentir soutenu. Et donc c'est vraiment notre leitmotiv d'être présent auprès des malades. Alors je dirais qu'on m'a toujours dit que j'avais une grande force mentale donc quand le diagnostic est tombé je me suis dit bon ben on m'a toujours dit que j'avais une grande force mentale il va falloir que je me batte. C'est une étape de plus c'est c'est comme comme l'a dit Patrick Bretier c'est c'est un combat de plus et c'est voilà c'est je l'ai pris comme une compétition un défi sportif. Donc je me suis dit il faut se préparer physiquement il faut se préparer mentalement il faut en effet s'entourer de la famille des proches et mettre que du positif autour de nous. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai vécu la chose et puis et puis j'ai j'ai prié aussi beaucoup et je me suis je me suis donné de l'énergie à moi même en me disant allez c'est parti pour un combat on va on va tout donner et puis on verra ce qui arrive au bout. Merci Sarah ça c'est beau et enfin ce qui est important comme le dit Sarah c'est aussi l'entourage. Au-delà de la performance intrasèque et ce combat individuel qu'il faut mener c'est l'entourage. L'entourage familial c'est l'entourage médical et c'est aussi un petit peu l'entourage d'Aesio Mutuel lorsqu'on peut le faire et on le fait vraiment j'allais dire avec coeur avec le fond de solidarité pour l'ensemble des actions qu'on peut mener autour de cette maladie. Merci Sarah et bonne continuation. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501